J'ai repris fin février une entreprise qui s'appelait historiquement Histoire de Pain. J'ai fait le choix de changer le nom avec l'Atelier Papy, qui est une franchise, pour basculer en boulangerie traditionnelle, donc en fabrication sur place. Alors l'Atelier Papy, c'est une boulangerie, pâtisserie, sandwicherie. C'est un concept, on va dire, qui fait le mix d'une boulangerie traditionnelle et puis d'un bar ou d'une cafétéria. Tout simplement, ça fait 40 ans que je viens en vacances dans votre bien belle région et Cluse m'a attiré par son dynamisme, par sa qualité d'accueil, par les rencontres qu'on peut y faire. On ne regrette pas, surtout pas, et au contraire, on est content et fier d'être Clusien. C'est assez simple, il vous suffit de nous envoyer un mail. Soit vous pouvez être remboursé des billets que vous avez achetés pour ces spectacles, soit vous pouvez assister aux représentations qui ont été reportées. Pour l'Atelier Superbus, Sirma et la Maison Tellier, qui sont reportés sur le prochain trimestre de septembre à décembre, et pour le Théâtre des Allos, Tanguy Pastureau, le CV de Dieu et Moi Papa, qui sont reportés sur la saison prochaine. Et le 17 juin, la nouvelle programmation du Théâtre des Allos Broges, que vous pourrez suivre en direct à partir de 8h du matin, il faudra se lever tôt, sur les antennes de Radio Mont-Blanc. Et dans la foulée, vous pourrez bien sûr réserver vos billets pour la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada